Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension du Cameroun de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Cameroun. Une décision qui est retardée depuis 2016, qui a pris une autre tournure en 2018 avec une suspension qui devait être prononcée à cause d'un rapport qui n'avait pas été rendu public, qui a encore été retardé. Et enfin, la décision est tombée. Elle est tombée le vendredi 1er mars 2024, après la tenue du Conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Cameroun a été exclu. L'initiative pour la transparence dans le secteur des industries extractives a annoncé la suspension du Cameroun de son processus jusqu'à sa prochaine validation qui interviendra en avril 2027, c'est-à-dire dans trois ans. Et le pays devra porter des mesures correctives à une vingtaine d'exigences. En plus de cela, il faudrait que l'ensemble des acteurs du processus se soit approprié une compréhension claire de la norme 2023 qui est plus exigeante sur des questions comme la propriété effective ou encore la question de transition énergétique. Tout cela validé par le Cameroun, mais jamais respecté, encore moins appliqué. Le Conseil est parvenu à la conclusion selon laquelle le Cameroun a atteint un score assez faible, 53 points relativement à la mise en œuvre de l'initi. Parmi les facteurs de cette notation, progrès insuffisant dans l'engagement de la société civile invisible, corrompu et noyé. Invisible, corrompu et noyé. Et des contraintes imposées par le gouvernement sur la liberté d'expression et la liberté d'association de la société civile. Il faut dire que la société civile aujourd'hui a été infiltrée à tel enceinte qu'on a désormais des autorités administratives qui sont membres de la société civile, président d'honneur de la société civile. Ce qu'on n'a jamais vu dans un pays normal, avoir toute une autorité administrative, président d'honneur. La société civile est indépendante. Savez-vous que le critère numéro 5 des règles de l'ITI, stipule que la société civile participe activement à la conception, au suivi et à l'évaluation de ce processus et apporte sa contribution au débat public, s'étant rendu pour donner lieu en 2013 à un protocole sur la participation de la société civile au groupe multipartie. Ça avait été écrit, ça a été décrit en numéro 5, sauf qu'au Cameroun, c'est ce qui est écrit en haut, qui est lu en bas, jamais pensé, jamais enquêté, jamais supervisé. L'organisation estime, après avoir évalué les pratiques de ces trois dernières années, que le Cameroun ne respecte pas pleinement certaines exigences en matière de transparence et de gouvernance. Ce qui avait été condamné en 2018, lors de la première tentative de suspension, on a exigé la transparence dans la gestion du pétrole. On a eu des associations ou la société civile qui est sortie en disant, non, nous suivons les travaux, comment est-ce qu'ils peuvent dire, nous participons, nous sommes au fait de la gestion du pétrole, le Cameroun est impliqué. Allez savoir, ces membres de la société civile sont ceux qui perçoivent des perdièmes, disons-le la vérité. La fin d'Encore est arrivée en 2022 concernant le versement de pot de vin, la corruption des représentants de la société nationale du pétrole et de la société nationale du raffinage. On a attendu qu'ils se lèvent. Rien. Silence. Bouche cousue. On a dit qu'on a même récupéré l'argent, qu'on a stocké. On a attendu que la société civile se lève, crie, décrit, suspecte et pousse le gouvernement. Il n'y a eu qu'une seule personne, maître Akeremouna. On est resté silencieux dans le sein du gouvernement en disant de quoi parle l'auteur. En 2021, le Cameroun était sous la menace d'une suspension de l'initiative pour la transparence pour non-publication du rapport 2018 de l'initiative pour la transparence telle que marquée dans la correspondance adressée le 18 février 2021 au ministre des Finances, Rupol Mottazé, en sa qualité de président du comité ITI Cameroun. Qu'est-ce qui a été dit ? Silence. Savez-vous que c'est à coup de menace que le Cameroun s'est retrouvé à toujours finaliser soit ses cotisations, soit la mise à disposition de ses rapports avec cette affaire d'ITI, rapport qui devra permettre à l'organisation internationale à but non lucratif et de droit norvégien, d'évaluer dans quelle mesure les revenus des ressources pétrolières, gaziens et minérales du Cameroun ont été gérés de manière transparente. Non ! On a dit à ce niveau, vous n'avez rien à voir, parce qu'on subventionne le pétrole. Taisez-vous, l'agent du pétrole est géré par les Camerounais. D'ailleurs, le chef de l'État n'a jamais touché au sous-sol, il le garde pour les générations futures. Le Cameroun, parce que membre, a-t-il simplement respecté le principe basique visant à sensibiliser la population, favoriser le débat public, face au secteur extractif et à l'usage qui est fait des revenus issus de ce secteur extractif, que n'est ni. Quelle est la base sur laquelle on présentera donc ce rapport, lorsqu'on sait que les acteurs de la gouvernance, identifiés comme gardiens de la transparence à la gestion des ressources, n'ont apporté les changements escomptés ? Peut-on dire que l'État a entraîné la reconfiguration des modes de gouvernance des industries extractives qui devraient faire sortir le pays de la malédiction des ressources pour un développement plus inclusif qui bénéficie à l'ensemble des citoyens ? Non. Peut-on dire qu'il y a la transparence dans le secteur des industries extractives lorsque les principaux acteurs malmènent à outrance la population riveraine, mieux ne reste en rien, ne respecte en rien leur cahier de charges ? Peut-on dire que le droit à l'information extractive est véritablement consacré ce jour par la réforme juridique du secteur extractif ? Non. Comment peut-on donc rendre compte des mécanismes et de reconfiguration de la gouvernance extractive par la société civile dans un contexte sociopolitique dominé par la suprématie des acteurs et tactiques et des multinationales ? Comment comprendre que les rapports ne sont connus et débattus qu'au sein d'une minorité d'acteurs, notamment de la société civile extractive vins et pas plus ? Comment comprendre l'absence de communication qui entoure la gestion des industries extractives ? Les chefs ne connaissent rien, les notables ne connaissent rien, personne n'est associé. Comment comprendre que deux seuls rapports de l'ITI ont fait l'objet d'une communication de proximité ? Monsieur Dignes, les rapports de 2009 et les rapports de 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo !